Le bonsoir, ou bien le bonjour, plutôt les sixièmes, nous attaquons une nouvelle notion. Eh oui, eh oui, ça s'appelle la notion de phrase simple ou complexe. Alors normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu la vidéo qui vous explique ce qu'est une phrase simple ou une phrase complexe, de la manière la plus simple possible. Alors, ce cours que vous avez sous vos yeux ébahis est en réalité le cours que nous faisons depuis longtemps sur Ulysse et les monstres. Et il s'agit de la page 17, si je ne me trompe pas. Vous l'avez en pièce jointe et vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez aussi y accéder dans le drive éventuellement. Il suffit de me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a deux exercices. Il y en a un qui consiste à identifier les phrases simple ou complexe. C'est l'exercice 1. Et le deuxième consiste à numéroter des phrases. Et là, c'est plus difficile. Alors, je vais expliquer les deux exercices, puisque je vous demande les deux. Sur fond de musique rock'n'roll, puisque j'ai décidé de continuer à vivre à peu près normalement. Et donc, vous entendez actuellement en musique de fond le groupe Tool, qui propose une belle chanson qui s'appelle Pnoma, du grec, qui désigne le souffle et la vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, ce n'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Vous devez observer chacune des phrases qui sont là. Et vous devez indiquer si la phrase est simple ou complexe. Alors, pour aller vite, on pourrait dire d'une manière encore plus simple qu'il suffit de compter les verbes. C'est presque aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple exprès, le premier, et je vais vous proposer comme pré-correction. On voit ici le verbe trouve. Trouve, c'est-à-dire que je trouve un verbe. Bon, je cherche un autre verbe dans la phrase. Y en a-t-il un autre ? Je n'en vois pas. Attention, je vous parle d'un verbe conjugué. Ici, le verbe trouve est conjugué au présent de l'indicatif. Il s'accorde avec le sujet « les compagnons du lit », s'il prend bien sa terminaison « ent ». Je peux donc dire que la phrase « a » est une phrase simple, puisqu'elle ne contient qu'un verbe. Alors, si vraiment je veux aller plus loin, je peux dire qu'elle a un verbe qui est trouve. que le sujet que je pourrais pronominaliser est, vous vous souvenez, pronominalisation, c'est « les compagnons du lit », il trouve quelque chose, ou quelqu'un, c'est le COD, et à l'intérieur de sa maison, alors là, si vous êtes très fort, vous allez savoir tout seul, que c'est un complément circonstanciel de « ouh, 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 ouh ». Est-ce qu'on peut le déplacer ? Oui, on pourrait le mettre « à l'intérieur de la maison », « les compagnons du lit », « trouve, sir, c'est ». On pourrait mettre « les compagnons du lit », « à l'intérieur de la maison », « trouve, sir, c'est ». C'est donc bien un complément circonstanciel, il ne se rattache pas au verbe directement, il se rattache à l'ensemble de la proposition. Voilà, donc ça, c'est une phrase simple. Ben voilà, ce n'est pas très dur maintenant de deviner ce qu'il faut faire avec les suivantes, vous devez indiquer s'il s'agit de phrases simples ou de phrases complexes. Mais ensuite, l'exercice 2, attention, attachez vos ceintures. Cette fois-ci, il pourrait s'agir d'une copie d'un élève de 6e, au hasard, qui n'est pas un petit peu fâché avec la ponctuation. Alors, il a mis une majuscule au début, il est gentil, et puis il a mis un point à la fin, merci, et entre les deux, il n'a rien mis. Alors, ça va être à vous de trouver, à l'intérieur de ce truc, ça va être à vous de trouver, ce texte, où est-ce qu'on peut couper les phrases, et voir si on peut couper, obtenir une phrase simple, une phrase complexe. Je vous donne quand même une petite indication pour vous aider à démarrer. Nous arrivons à la caverne, il n'était pas chez lui, il était en train de faire pêtre ses moutons. Nous entrons dans la grotte et faisons la revue étagère, genre de fromage, vous voyez que là, on ne comprend rien, si on ne ponctue pas. Alors, on pourrait, en fait, commencer par mettre un point ici. Nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était en train de faire pêtre ses moutons, etc. Là, je pourrais encore mettre un point. Hop. Le groupe tout, d'ailleurs, qui s'énerve un peu. Alors, vous avez compris qu'ici, vous allez vous-même essayer de déterminer quelles sont les phrases. Chaque phrase propose une idée. Parfois, c'est une idée simple. Parfois, c'est une idée un petit peu plus complexe, parce qu'il y a des précisions. Donc, ça va être à vous d'essayer d'abord de numéroter les phrases. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des barres obliques. Là, je ne peux pas le faire avec un programme qui ne me permet pas. Vous pouvez faire une petite barre oblique. Parfois, ici, une barre oblique. Ici, lui, une barre oblique. Après, les moutons, on pourra faire une barre oblique. Mais, nous entrons dans la grotte et faisons la revue. Là, par contre, on ne peut pas les séparer. Donc, ici, par exemple, vous avez une phrase qui commence à nous. J'ai raté mon truc. Excusez-moi, je recommence. Voilà, nous entrons dans la grotte. Et, on n'a pas le choix, il y a et. Donc, ici, on doit enchaîner et faisons la revue. Deux points. Faire la revue, ça veut dire compter ce qu'il y a. Faire l'inventaire, si vous préférez. Donc, vous avez constaté ici que c'est peut-être est-ce que c'est une phrase simple ou une phrase complexe ? C'est vous qui allez me le dire. Voilà, il est un peu plus dur, celui-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est réutiliser le document qui vous est donné pour nous indiquer où sont les phrases simples et où sont les phrases complexes. Voilà, je vous mets exprès une copie modifiable. Si vous préférez l'imprimer et le faire à la main, pas de problème. L'important, c'est que vous rendiez votre travail. Merci les sixièmes et à très bientôt. Passez une bonne journée. J'essaierai petit à petit d'instaurer davantage de Zoom dans lesquels on pourra se voir, mais un petit peu à la demande. C'est-à-dire que je mets du travail et si vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, vous m'appelez sur Zoom et on est plus sûr à répondre à des questions pour tout le monde. Voilà. Bon courage, accrochez-vous, ça va être encore très long. Il faut qu'on soit tous très positifs et qu'on s'encourage les uns les autres. À bientôt. Sous-titrage ST' 501